Il parle de tout cela, il dit mais si tu as cette foi-là, il y est à Jésus qui est en toi et toi tu n'arrives pas à la manifester, tu n'arrives pas à fonctionner dans cette foi, tu n'arrives pas à marcher et à vivre dans tes... Quelque chose en moi me bousculait. Mes convictions religieuses étaient ébranlées, j'essaie de faire l'indifférent. Mais comme je ne connais pas le Saint-Esprit, je ne savais pas que le Saint-Esprit dirige la parole comme une épée. Quand il prêchait, sa parole venait vers moi comme une épée. Mais je ne sais pas, je me baissais, je me couvais, je faisais l'indifférent. Mais sa parole épée, dirigée par le Saint-Esprit, a commencé à séparer les ténèbres pour que la lumière vienne. Il a continué, au bout de 45, 45, 50 minutes, j'étais totalement dépouillé. Je n'avais plus de raison, je ne pouvais plus m'accrocher à quoi que ce soit. J'étais comme un homme qui se noyait. Il n'y a pas d'argument à moi. Quand il a dit, qui veut recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur ? Quel Jésus ? C'est lui qui venait de me présenter. C'est pourquoi je dis aux évangélistes, ne présentez pas autre chose que Jésus. Et Paul a dit, prêcher, crucifier, c'est la puissance de Dieu. Vous voulez que je fasse quoi ? Qui veut recevoir, c'est Jésus. Maintenant, je n'ai plus de repère. Je me suis levé, je suis allé devant. Il m'a conduit dans la prière. La prière de la foi. Donc, je suis devenu enfant de Dieu. Donc, Jean 1, 12 est devenu réel pour moi. Et en même temps que j'ai reçu Jésus là, la foi est venue. Éphésiens 2, 8. Allons-y voir. La foi du salut est venue. Éphésiens 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas ? Il est écrit, mon frère, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas venu de moi. Non. La parole m'a éclairé. La parole a montré que je suis dans les ténèbres. La parole lumière est venue. A tous ceux qui ont reçu la parole lumière. Elle va écarter les ténèbres. Elle va mettre les ténèbres de côté. Ça a été mon expérience. Les ténèbres sont parties. La lumière est venue. Je l'ai reçu. J'ai cru au nom de la lumière qui est Jésus. Elle m'a donné le pouvoir. Ou bien encore la foi de devenir enfant de Dieu. Et je suis né de nouveau. Quand je sortais de l'église là, je suis né de nouveau. Je savais, que je savais, que je savais, que je savais que tout avait changé. C'est ça. Quelle est ton expérience de ta nouvelle naissance ? Quelle est ton expérience de ta nouvelle naissance ? Moi, je savais que j'étais devenu enfant de Dieu. Je ne comprenais pas, mais je savais. Une certitude. Jusqu'à ce jour-là. Quel que soit ce que les gens peuvent me dire, je n'ai jamais douté de mon salut. Ça, au moins, jamais douté de mon salut. Donc, que je pêche au haut, je confesse mon péché, mais je ne dis pas, je ne suis pas sauvé. Je n'ai jamais dit à Dieu, sauve-moi encore. Je suis sauvé une fois pour tout. Et je marche avec lui. Pourquoi ? Parce que j'étais né de nouveau. Je ne me suis pas converti à une religion. Je ne suis pas part de l'islam au christianisme. Non ! Je suis passé d'une religion à une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu habiter en moi. L'auteur de la foi, le consommateur de la foi, la source de la foi, est venu habiter en moi, dans mon cœur. Tu comprends ? Jusqu'à ce jour-là, je n'ai pas eu peur de dire à quelqu'un que je suis chrétien. Je n'ai pas honte. Non. Pourquoi je veux avoir honte de mon identité ? Quand je m'en vais, quand j'étais, les Américains m'avaient invité aux États-Unis, pendant la révolution, c'est l'ambassadeur qui est venu dans mon bureau, qui m'a dit, vous on vous suit, on veut vous inviter. Il dit, ah bon, excellence, monsieur l'ambassadeur, vous venez dans mon bureau, dis oui, oui. Tu peux faire quoi ? Ils disent qu'ils vont me payer le billet, je vais aller faire un mois aux États-Unis, et ils vont faire le tour avec moi. Ah ! Comme ça. Mais la révolution, à l'époque, ils ont dit, ah ! Bon, tu veux aller chez les impérialistes ? Il dit, hé, laissez-moi aller. Mon frère, il suis allé là-bas. Comprends ? Mais, ce que je veux te dire là, même en allant là-bas, là, ce n'est pas ça qui a changé. Mais quand je suis arrivé, il me dit, d'où viens-tu ? J'ai dit, je viens du Burkina, Burkina Faso. Je suis un homme intègre. Burkina Faso, il dit, le pays de l'homme intègre. Je suis un homme intègre. Certains voulaient dire, ah, mais c'est un pays pauvre, mon ami. Moi, je viens d'un pays d'intégrité. Il y a eu honte de cela. Je suis un Burkina Faso, il y a eu honte de cela. Pourquoi quand on vous dit, vous êtes chrétien, vous avez honte ? Pourquoi vous avez honte ? Oui, oui, bon, je suis, j'y vais à l'église, mais, bon, c'est si vous êtes là, là. Dieu dit, Jésus dit, si vous avez honte de moi, je vais rendre honte de vous. Tu sais pourquoi il ne vous exauce pas ? Vous voulez traficoter avec le christianisme ? Vous voulez être là ? Vous n'êtes pas chrétien. Donc, toi, tu as honte de dire que ton père s'appelle un tel. Tu as honte de dire que ton père vient d'ici. Tu as honte de dire que tu viens d'un village. Tu as honte de dire que tu viens de telle tribu. Si tu n'as pas honte de faire ça, si tu te vantes avec tes tribus, si tu te vantes avec ta famille, pourquoi ne te vantes plus en étant citoyen du Rame des Cieux ? Comment tu ne donnes pas la gloire à Dieu ? Vous voulez traficoter avec Dieu l'identité qu'il vous a donnée ? C'est pourquoi quand vous demandez, c'est normal. Si tu as honte de moi, tu me demandes quelque chose, je ne te donne pas. Il y a plein de choses comme ça qui font que les chrétiens ne vont pas. Mais je t'ai vu aller à l'église. Ah non, non, bon, tu sais, sinon, c'est mon ami là qui m'a dit de le suivre. Sinon, moi, je ne suis pas dans ça. Donc, tu n'es pas chez Karambiri ? Il n'est pas chez Karambiri ? Il n'est pas chez Karambiri. Bon, en tout cas, bon. En tout cas, de temps en temps, je parle là-bas. Donc, quand tu viens t'asseoir devant ma Karambiri, parle là, même s'il dit des paroles sans te faire rien, tu ne m'as pas reconnu. Pourquoi tu vas recevoir ? Dieu me va interdit que tu reçois. Tu ne me reconnais pas. Pourquoi ma parole va te faire quelque chose ? Pourquoi ma prière va te faire quelque chose ? Tu as honte. C'est ça. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom et qui le disent partout, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, Dieu lui-même leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ça, ça doit être quelque chose de réel. C'est là que les évangélistes doivent amener les gens à cette certitude-là. Cette certitude-là. Quand les gens quittent la campagne d'évangélisation, ceux qui se sont avancés là, qu'ils ne se sont pas avancés pour recevoir une religion. Quand je prêchais, c'est ça que je faisais quand j'étais évangéliste au début. Je m'assurais que je prêchais Jésus-Christ. Je m'assurais que l'appel que je lançais, ce n'était pas pour changer de religion. Non ! C'était pour changer de vie en recevant Jésus. C'est pourquoi je ne m'amusais pas avec ma prédication. Je préparais ma prédication comme le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché Jésus. Il n'a pas prêché le Saint-Esprit. Il n'a pas prêché la victoire. Il n'a pas prêché c'est sûr ou c'est là. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est Dieu que vous avez crucifié. Enseveli. Mais Dieu l'a ressuscité. J'en suis témoin. Ayant été ressuscité, Dieu l'a élevé. Dieu l'a glorifié. Et c'est pourquoi maintenant les gens ont commencé à trembler. Parce qu'ils ont entendu le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit a commencé à agir avec le nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'agira pas. Ne me parlez pas d'onction. Quelle onction ? Le Saint-Esprit honore le nom de Jésus. Le Saint-Esprit élève le nom de Jésus. Le Saint-Esprit exalte le nom de Jésus. Il n'exalte pas votre ministère. Le Saint-Esprit n'est pas là pour vous. Ce n'est pas votre esclave. évangéliste du TBI élevé, exalté le Saint-Esprit Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. N'allez pas faire des messages qui plaisent aux gens à la chair humaine. Non, si vous venez pour prier, Dieu ne fait rien. tout dépend de Jésus. Quelle est ta relation à Jésus ? C'est ça. Donc, tu vois. Alors, quand il y a ça, il te dit que tu n'as pas été sauvé, ça ne vient pas de toi. C'est par grâce et c'est un don de Dieu au moins de la foi. C'est un don de Dieu, la grâce et la foi. C'est un don de Dieu parce que tu as cru la parole. C'est pourquoi dans Romains 12, 3, on l'a déjà vu, il dit que nous avons reçu une mesure de foi. Quand ? Ça, c'est la foi du salut. Quand nous avons cru en Christ. La foi qui est venue là, on démarre par ça. Je l'ai appelé la foi du salut. Ça, c'est le démarrage. Ce n'est pas une autre foi. Puisque cette foi t'a permis à toi, mort, d'être vivant. C'est un miracle. Est-ce que tu peux... Là, la nouvelle laissante, c'est un grand miracle. Un grand, grand, grand miracle. C'est le miracle des miracles. Tu es venu par quel moyen ? La prédication de la croix et le fait que tu es venu, tu as reçu. Tu n'as pas de foi. Tu as reçu Jésus. Je crois. Je crois en ce que vous avez dit là. Je crois que Jésus est le sauveur. Je le reçois maintenant. C'est ça que tu fais seulement. C'est ça que l'on fait. Mettez là le Saint-Esprit. Prends cette parole-là et manifeste en toi la foi. Et il te donne une nouvelle naissance. Toute la vie de la foi, c'est comme ça. Il faut reconnaître, recevoir. Que ce soit le miracle, même chose. donc tu viens de commencer la vie de la foi comme ça. Tu viens de commencer. Romain 12-3, si tu es humble là, Dieu te donne. C'est pourquoi Jude 3, tu notes ça aussi, on ne va pas le lire, il dit que Dieu nous a donné la foi à tous les saints. Il a une foi pour toutes à tous les saints. Et c'est pourquoi il est dit dans Romain 5, verset 1, étant justifié par la foi, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu parce que nous avons été justifiés par la foi. Aucun homme ne peut être justifié. Justifié. On ne parle pas de droiture. La justification, ce n'est pas la droiture. C'est une nature. La nature divine. Participant de la nature divine. Comment un païen, quelqu'un qui est mort, qui a la nature satanique, peut obtenir cette nature divine-là ? C'est par la foi, dans l'œuvre achevée de Christ, que nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation. Non, mon frère. Et ce n'est pas fini. Dieu est venu et nous a... Donc, il est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres Colossiens 1,13. Nous délivrer. Tant que votre base, votre enracinement n'est pas clair, vous ne pouvez pas opérer dans la foi. Il faut que vous sachiez clairement qui vous êtes, où vous êtes. Il dit dans Colossiens 1,13, le verset 12, il dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Un. Verset 13. Comme nous sommes dans la lumière, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il dit, il nous a pris, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, la puissance de Satan. Un chrétien est délivré de la puissance de Satan. Tu ne peux pas me dire, mon frère, ma soeur, que Satan continue à rien en toi. Si tu es né de nouveau, la Bible dit, tu as été délivré de la puissance des ténèbres, ce n'est pas fini. Ça, c'est l'aspect négatif. Délivré, ça, c'est le négatif. Le positif, c'est quoi ? Transporter dans le royaume de son fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, tu vois, les deux délivrés, transportés dans un autre royaume. Pourquoi Satan ne fait que tourner autour de toi ? Tu n'es plus son citoyen ? Ah non ? Mais si tu ne crois pas à ça, tu vas exercer la foi comment ? Et on pose la question. C'est pourquoi tu tournes en rond ? La foi, elle est donnée. Quand tu as reçu, tu as cru au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient te faire naître de nouveau et installe en toi la foi. La foi, comme Jésus a dit là, la foi divine. Et maintenant, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi tu es devenu chrétien. Tu ne peux pas expliquer. Non. Je sais que je suis une nouvelle créature. Pourquoi il y a ce changement en toi ? Tu ne peux pas l'expliquer. On n'explique pas la foi. On vit ça. Quand je me suis né de nouveau, les étudiants Burkina Bé Voltaïque à l'époque à Toulouse, comme j'ai fatigué tout le monde, j'ai menacé tout le monde. Maintenant que je me suis appris à l'église, ils ont essayé de me tester pour voir que je continuais à frapper les gens. Mon ami, chacun disait ce qu'il voulait. Moi, je prenais ma Bible et je partais à l'église. On dit, mais on m'appelait grand frère. Le grand frère est devenu fou. Il dit, ce n'est pas un problème. Un jour, Moussa Touré, celui qui est aux États-Unis, aujourd'hui, il prêche. Il a organisé les éditions voltaïques. Il dit les voltaïques burkinabés, c'est ça. Bon, il a dit à ces gens-là, le grand frère-là, c'est lui qui nous dirige. C'est moi, oui, tous les balles populaires, c'est moi. Tous les balles populaires, c'est moi. Tout ce qui est joueur, c'est moi. Mais maintenant, il ne nous conduit plus. Il dit, bon, peut-être il est devenu fou. Il est là, il est aux États-Unis, la Washington. Il a rassemblé les gens. Il dit, mais quand il va à l'église le soir, le soir, il passe par quelle route ? On a dit, voilà, c'est par là qu'il passe tout le temps. Il y a comme un cimètre là, il passe par là-bas. Il dit, on va aller le trouver, le frapper. On va cacher le feu, on va le frapper. On ne sait pas comprendre qu'il ne devait pas devenir chrétien. Ils sont allés s'asseoir là-bas. Ils attendaient. Écoute-moi, je ne sais pas que c'est passé. Quand j'arrive vers là-bas, brusquement, il y a une voix qui me dit, je passe à droite. Je passe à droite et j'arrive au campus. J'arrive au campus. Ils ont attendu, attendu. Ils ne me voient pas. Ils sont venus au campus, ils m'ont trouvé. C'est après que lui m'a expliqué ça. Oui, Dieu. Est-ce que moi, je comprends ça ? Non. Il ne faut pas vous attacher. Il ne faut pas venir ici. On va chez le papa Caramberi. Il va nous bénir. On va avoir ceci. Tu seras élevé. Les gens élevés, on les enterre régulièrement. maintenant élevés, ils sont descendus. Mon ami, prends d'abord soin de ce que Dieu dit. C'est ça. Dépouillez-vous de ces choses que vous voulez là. Qu'on vous reconnaisse. Qu'on vous reconnaisse. Faites connaître Jésus d'abord. Tu comprends ? C'est cela. Donc, tu es devenu chrétien. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il a amené l'auteur de la foi. Le Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais tu ne l'entretiens même pas. Quand tu te lèves le matin, tu ne salues même pas. On peut dire bonjour à Dieu. Tu ne dis pas bonjour à ton papa et ta maman dans la maison. Quand tu te lèves seulement, tu dis, papa, je veux du pain. Tu ne dis pas bonjour à quelqu'un. Un enfant impoli, un chrétien impoli avec Dieu, il ne salue pas Dieu. Là, tu ne salues pas Dieu. Là, tu me regardes et vous ne le faites pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne le faites pas. Ah bon, vous croyez qu'il est loin, loin là-bas. Tu ne le salues pas pour dire que tu es content d'être son enfant. Le remercier parce qu'il est en toi par son fils. Tu ne le salues pas. Tu commens déjà le combat. Il n'y a rien. Les chrétiens ont des problèmes. Ils aiment le mot combat. Ils ne combattent qui, on ne sait pas. Voilà. Il est en nous. Et on nous demande seulement de vivre et de marcher par la foi. Romain 1, 17 nous dit ça. Les anciens n'avaient pas l'auteur de la foi en eux. On te dit ça. Jésus n'était pas venu. Les contemporains avaient Jésus l'auteur de la foi mais avec eux. Il n'était pas en eux. nous maintenant on a l'auteur et le consommateur de la foi en nous. Ce qui nous manque c'est comment manifester la foi qui est déjà en nous et l'activer. Voici les vrais problèmes de la nouvelle création. Ça y est là. Comment l'activer ? Ce n'est pas parce que Christ est en toi la puissance de Dieu est en toi que ça va marcher. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau qui sont remplis du Saint-Esprit ont la puissance. Jésus dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra en vous et vous serez mes témoins. Pourquoi n'es-tu pas témoin de Jésus ? Pourquoi tu as peur de parler de Jésus ? Pourquoi tu ne pars pas dans les marchés dans les lieux publics ? Pourquoi tes camarades de lycée et d'université tu ne peux pas le témoigner ? Pourquoi mon frère tes camarades de bureau tu ne peux pas le témoigner clairement ? Pourquoi tu es un chrétien simplement de bâtiment d'église ? Quand tu sors on ne connaît pas ton christianisme sauf que tu parles de prière. Oui mais tout le monde aime la prière. On ne veut pas parler de Jésus. On va prier pour vous. Venez chez nous là. on prie pour les gens. Ça mon frère on dit témoin de Jésus. On n'a pas dit d'inviter les gens à la prière. Tu as honte de parler de Jésus ? Où sont depuis le 1er janvier 2022 ? Depuis le 1er janvier 2022 ? Montre-moi lève-toi montre-moi quelqu'un que tu es allé témoigner en ville à qui tu as témoigné tu l'as amené à Jésus en faisant la prière donc la prière de la foi du salut et après maintenant tu l'as amené à l'église. Montre-moi lève-toi et puis le 1er janvier toi tu n'as amené personne à Jésus mais pourtant tu es premier à être dans l'église. Quelle misère ! Réfléchissez ! Quelle honte ! Tu as la puissance tu l'utilises pour avoir des choses on dit la puissance est donnée pour être témoin. Chante vous voulez l'anxion pour chanter ça vous sert à quoi ? Où sont vos âmes ? Montrez-moi vos âmes Montrez-moi vos âmes où sont les âmes que vous avez vous avez pu avoir depuis le 1er janvier amenez quelqu'un à l'église écoute-moi amenez quelqu'un à l'église ça veut dire inviter quelqu'un à l'église et à la fin du message un des frères vient il dit tous ceux qui sont là qui veulent recevoir Jésus qui s'élèvent il recevait Jésus l'avantage vient à lui c'est lui qui les a amenés à Christ toi tu n'as aucun avantage amener quelqu'un dans l'église ça ne te donne rien on vous a dit comment on témoin aux gens comment on amène quelqu'un à Christ là-bas dans sa maison là-bas dans son bureau vous fermez le bureau à clé veux-tu recevoir Jésus oui tu sais il est mort pour tes péchés il a pris tes péchés c'est lui l'agneau de Dieu qui hôte tous les péchés il est dit si quelqu'un croit en lui comme l'agneau de Dieu qui hôte les péchés alors qu'est-ce qu'il fait non seulement il remet tes péchés par son sang il te purifie et quand il a fait ça qu'est-ce qu'il va faire maintenant si tu le confesses comme Seigneur qu'est-ce qu'il fait et le Saint-Esprit tu ne le connais pas le Saint-Esprit vient et tu ne peux pas comprendre mais tu vas vivre ça il vient et te donne un nouveau cœur c'est pas le cœur physique là il te donne un nouvel esprit et tu vas te rendre compte quelque chose a changé en toi il te donne un nouvel esprit il change ta vie et tu passes maintenant enfant de Dieu et tu as été transféré dans l'homme de Dieu tu veux faire ça il dit oui bon prie avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus tu es l'agneau de Dieu tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour mes péchés qui est mort pour mes péchés qui a pris tous mes péchés qui a pris tous mes péchés qui a remis fait la rémission de mes péchés et par ton sang tu m'as lavé par ton sang tu m'as réconcilé avec Dieu le Créateur tu as purifié ôté tous mes péchés moi je te reçois comme mon sauveur personnel et je confesse par ma bouche qu'à partir d'aujourd'hui sois le Seigneur de ma vie règne sur mon cœur je crois que tu as entendu comme je l'ai je t'ai reçu j'ai cru en toi maintenant merci de ce que tu fais de moi par la puissance du Saint-Esprit un enfant de Dieu je suis né de nouveau dans ton royaume je ne suis plus enfant de Satan j'ai reçu une vie nouvelle je suis participant de la nature divine je suis citoyen au roi des cieux merci Père Amen c'est fini dans ton bureau il sort un enfant de Dieu maintenant tu peux l'inviter à l'église on vous a dit ça plusieurs fois quand tu viens à l'église personne d'abord tu viens à l'église tu n'amènes personne tu as une belle voiture mais ta voiture est tout le temps vide même quand tu vois des frères sur la route là tu ne les prends pas pour les amener c'est que notre passé nous a appris quand on est à Toulouse il dit mais tout ce qui est en voiture là beaucoup de gens n'ont pas de voiture mais tout ce qui est en voiture là vous connaissez les frères et soeurs là vous voyez ces mamans là elles marchent cherchez faites tout chaque dimanche allez voir leur maison prenez-les pour les amener à l'église ramenez-les à l'église donc tous ceux qui avaient voiture là donc qu'est-ce qu'ils ont fait le dimanche matin il dit à telle soeur là à sa famille là bon préparez-vous le culte commence à 8h à 7h je serai chez vous je vous amène à l'église et moi j'étais content parce que le passeur nous a habitué à ces choses là et les gens chers non 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 toi tu viens d'avoir F4 c'est pas moi chargneur 4 donc tu vois que quelqu'un est dans ta voiture tu n'as pas de service à quelqu'un tu ne témoins pas aux gens tu amènes personne à l'église dans ta voiture et tout seul comme ça tu viens seul tu pars seul tu vois y est tu vois y est tu vois y est tu vois y est vois y vois y vois y vois y misère non pas parler hein je veux pas vous parler un à un là vous croyez que moi j'exagère la vie chrétienne c'est pas avoir des choses depuis fini la vie chrétienne c'est se rendre service les gars de l'église primitive personne n'a dit à l'église primitive qu'il y a des pauvres parmi eux lui dans acte 2 ils ont été convertis les 3000 ont été convertis on a commencé à les enseigner qu'est ce qu'ils faisaient ils prenaient soin les uns des autres ceux qui avaient de l'argent ceux qui étaient riches là prenaient soin des pauvres et maintenant ils ont dit bon certains ont dit bon on va vendre nos maisons nos terrains on va donner pour qu'on construise un bâtiment parce qu'ils ne pouvaient pas aller au temple le temple c'était là où se trouvaient les juifs ils ne pouvaient pas aller prêcher Jésus là-bas ils ont essayé au début mais on les a refoulés personne n'a dit à Barnabas tu as vendre ton terrain ils prenaient soin les uns des autres c'est ça l'église c'est ça le corps de Christ c'est pas une association c'est pas un parti politique chacun vient à ses intérêts il sort à ses intérêts au début là quand je disais ici vous sortez à midi et vous regardez il y a plein de frères et de sœurs là vous savez qu'ils n'ont pas à manger ils sont venus à l'église ils n'ont pas à manger vous les voyez quand ils ont fini comme ça à midi ils tournent dans la cour ils ne savent pas où aller ils n'ont pas à manger toi tu n'as pas le discernement ou tu lui donnes un peu d'argent ou tu l'amènes chez toi prépare chez toi et amènes les gens que tu connais à côté de toi là pour les faire manger à midi il y a quoi dans ça ça te dérange en quoi même si tu es secrétaire général du gouvernement même si tu es secrétaire général de quoi 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 invite-les et fais-les manger vous venez seul quand c'est fini vous partez et vous voyez vos frères qui se traînent dans la cour c'est pourquoi on a été obligé de dire à maman Lati bon prépare pour ceux qui restent ici et les mamans et autres là ça ce n'est pas l'église qui devait faire c'est vous qui devait faire et quand quelqu'un a un problème en ville vous leur prenez pata pata avec vos chaussures pata pata là vous venez dire qu'il n'y a qu'à aller tu vois tu vois les bureaux là-bas il faut aller voir les pasteurs et toi même tu as quoi c'est une honte honte vous ne prenez pas soin mon bras prend soin de mon bras mon bras prend soin de mes pieds chaque membre de mon corps prend soin de l'autre nous sommes les membres du corps de Christ vous verrez quel soit le christianisme vous vivez un christianisme vraiment qui n'a pas de sens isolé le corps valide à un Corinthien douce il dit si un seul membre est faible là tout le corps est faible le corps t'enseigne si ton petit doigt là à Panari tu peux dormir hein si le négatif est vrai le positif doit être vrai c'est mon petit doigt là à Panari je ne peux pas dormir à cause de mon petit doigt tout le corps reste éveillé ça veut dire que si le petit doigt est honoré aussi tout le corps est honoré voilà la vie chrétienne c'est pourquoi nous avons voulu que l'église du l'église du centre d'émanidation soit une église d'oeuvre sociale prendre compte les uns des autres c'est pourquoi tous ces départements ont été créés ça ne sert à rien qu'on vienne là chacun vient demander je veux être ceci je veux être cela je veux être ceci je veux être cela ça sert à quoi ? ça c'est quelle église ça ? l'église de Jésus-Christ ? non c'est pourquoi la foi ne marche pas la foi c'est pour moi 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 ça ne marche pas une foi une foi totalement je ne sais pas moi comment égoïste ça ne marche pas une foi égoïste ça ne marche pas mon ami tu dois comprendre tu saisis ça c'est l'introduction pour la nouvelle création nous avons l'auteur de la foi en nous nous sommes privilégiés plus que Abraham et les autres nous sommes plus privilégiés que les contemporains de Jésus parce que l'auteur de la foi même habite dans mon coeur et c'est pourquoi il me dit maintenant comme je suis en toi marche par la foi et non par la vue commence à marcher par la foi en te basant sur moi sur ma parole et confiance ce que tu peux faire c'est croire avoir confiance en moi tu peux faire ça non ? croire et confiance et tu vas voir comment je vais me manifester la foi ta part est est confiance ce que Dieu a dit est vrai croire ça est confiance et l'auteur de la foi qui est en toi par le Saint-Esprit mon frère ma soeur devant telle situation là on va les voir plus tard peut-être mercredi comment vivre la foi dans la vie quotidienne il faut que je descende jusqu'au niveau des applications pour que tu puisses comprendre comment vivre et marcher dans la foi dans la vie quotidienne dans ta maison dans ton travail si tu vends des samsas comment tu dois vivre dans la foi mais j'ai introduit aujourd'hui de façon générale tant que tu ne veux pas comprendre comment on vit dans la foi quotidiennement devant tes circonstances dans tes problèmes dans tes épreuves mon frère ma soeur ça c'est la théorie pure c'est pourquoi nous allons continuer je ne vais pas vous retenir trop longtemps ce matin je vais arrêter là c'est pas fini mais je sens que je dois arrêter pour que Dieu voulant mercredi je ne sais pas si je vais commencer la foi dans la vie marcher et vivre dans la foi dans la vie quotidienne parce que ça en ce moment je vais introduire la prière de la foi pas la foi toute seule je suis oublié d'introduire la prière de la foi c'est la prière de la foi qui sauve qui curie qui délivre qui amène les choses de Dieu donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit nouvelle création tu as la foi en toi la foi n'est pas au dehors c'est pourquoi Dieu dit dans Hebreu là il dit mais si tu ne seras jamais agréable à Dieu sans foi il n'a pas parlé que d'aller chercher la foi non en tant que nouvelle création l'auteur de la foi est en toi il a dit qu'il t'a donné une mesure de foi il t'a dit qu'Ephésiens 2.8 il t'a dit c'est un don il t'a parlé de tout cela il dit mais si tu as cette foi là liée à Jésus qui est en toi et toi tu n'arrives pas à la manifester tu n'arrives pas à fonctionner dans cette foi tu n'arrives pas à marcher et à vivre dans la foi on dit vivre ça veut dire qu'elle est en toi c'est parce qu'elle a la vie en moi naturellement que je vis mais il faut que je manifeste cette vie là la vie est en moi mais je refuse de la manifester je serai comme un cadavre la vie est en moi j'ai deux pieds mais je refuse de les utiliser la vie la vie naturelle est en moi c'est pourquoi je l'entretiens c'est pourquoi je la manifeste et c'est pourquoi je grandis naturellement la foi divine est en moi par le Saint-Esprit donc je ne suis pas vide de la foi elle est en moi mais Dieu dit maintenant vie par la foi marche par la foi comme elle dit est-ce que c'est quelqu'un c'est ta maman qui t'a appris comment vivre naturellement naturellement quand Dieu t'a créé là il a mis des choses dans toi il s'a commencé à sortir tout seul mais tu te refusais ça c'est sur le plan naturel naturellement quand tu es né tu es né avec des muscles pourquoi 25 ans plus tard le même camarade avec qui tu es né là ça je prends sur le plan naturel tu es les champions du monde tu es assis sur le stade tu es en train de l'applaudir tu avais les mêmes muscles tu ne l'as jamais développé tu ne l'as jamais développé tu ne peux pas aller à ton camarade comment on développe les muscles non regarde-le regarde-le tu es né de nouveau tu as la foi j'ai la foi tu viens me demander à moi comment on exerce la foi mon ami ça c'est important tu as déjà vu un nouveau mari aller demander à un ancien mari comment on fait si vous ne comprenez pas je vais vous parler clairement maintenant tu as déjà vu ça toi tu as déjà vu ça il faut se débrouiller non débrouille-toi avec la foi aussi débrouille-toi avec la foi excellent père merci ce matin tu nous as donné la foi en Christ mais nous ne savons pas comment la manifester donne-moi simplement d'apprendre à tes enfants comment manifester la foi quotidiennement dans leurs problèmes quotidiens dans leurs situations quotidiennes père merci pour ce matin pour l'introduction que ta grâce et ton amour soient sur nous que tu nous conduises et que tu diriges toutes choses que la gloire soit à toi père au nom de Jésus Amen Amen Applaudissements Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada